Tu m'as éblouie par tes mélodies Tu m'entends dans un sang d'amour Un sang de délirance devant mes ennemis Et toutes vos craintes s'enfuient Je ne suis plus esclame de la peur Je suis enfant de Dieu Avant ma naissance Tu m'avais choisi Après le papa Oh non Tu m'as adopté Je suis de ta famille Ton sang couture Ma vie Je ne suis plus esclame de la peur Je ne suis plus esclame de la peur Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclame de la peur Je ne suis plus esclame de la peur Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Lobo, regarde-moi très bien. Est-ce que tu me vois? Tu me vois? Tu me regardes? Garde bien ce que tu as. Grandis tout en sachant que tu as le dépôt de Dieu et tu n'es pas comme n'importe qui. Alors tu dois rester sous les pieds de Dieu, tu dois rester dans la présence de Dieu afin que le Seigneur t'utilise encore pour que tu emmènes plusieurs autres personnes dans la présence de Dieu et dans le royaume de Dieu. Ok? Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup ambassadrice Rosni et félicitations à Blessing Globo pour cette prestation. Pastor Mike, j'ai envie de vous écouter sur la prestation de Jules. Bukasa, merci beaucoup Jules, un des adorateurs que nous avons au cours de cette compétition mais avec beaucoup de particularité. que Dieu te bénisse. Ce que j'aime avec toi, c'est la justesse avec laquelle tu fais les choses, tu exécutes les chants. Ça, j'apprécie énormément mais au-delà de tout ça, au-delà de ta voix, Jules, tu nous emportes, tu nous amènes dans la présence de Dieu. Ça, j'aime, mais j'apprécie énormément. je dirais comme l'ambassadrice Rosni, garde ce que tu as, garde ce que tu as et prochainement, si tu dois nous revenir, reviens-nous encore plus fort qu'aujourd'hui et c'était bien. Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Pastor Mike et félicitations à Jules. Maman Sandra, je vais prendre votre avis par rapport à la prestation de Jacques Galadilla. Jacques, je suis très fière de toi parce que pour moi, tu es une révélation. C'est vrai que tu peux peut-être passer inaperçu mais par la grâce de Dieu, je t'ai découvert dès la première note que tu as sorti dans les auditions. Et aujourd'hui, bien qu'il y a eu quelques lacunes au niveau de l'articulation des mots, cela n'a pas empêché que nous puissions savourer la connaissance artistique que tu as. J'aimerais d'ailleurs parler de la personne que tu es. Je t'ai beaucoup observé. J'aime l'humilité qu'il y a dans ton cœur. J'aime ce côté-là où tu veux aider les autres. J'aime le côté où tu t'effaces pour que les autres apparaissent. Et ça, ce sont des qualités d'un vrai adorateur. Et j'aimerais que tu continues avec ça parce que nous n'avons pas besoin de l'approbation des hommes pour être ce qu'on est. Nous avons besoin de l'approbation de Dieu pour être ce qu'on est. Je crois en toi. Je crois en ton ministère. Je crois en ton talent. Et je sais que tu es une révélation. La RDC sera bénie par ton ministère. Merci beaucoup, Maman Sandra. Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort pour encourager nos amis? Merci beaucoup. Je vais donc passer à un instant moment fatidique. Depuis le début de la compétition, chers publics, mesdames et messieurs, je ne cesse de vous demander de pousser votre rafiki préféré le plus loin possible dans cette compétition à travers vos votes. Ce soir, ce soir, il y a des rafiki qui vont être débarqués de la compétition. Il y en a qui vont définitivement partir. nous ne pourrons plus les voir. Je pense à Indio El Mbouloukou qui nous a emballés ce soir par sa prestation. Mais reste à savoir est-ce que c'est là qu'il lui donne le droit de poursuivre cette compétition. les candidats qui nous quittent ou qui restent ce soir. 100. Chers publics, mesdames et messieurs, je tiens à rappeler qu'ils étaient 20. 20 candidats, 10 garçons, 10 filles. Ils ont tous entre 8 et 17 ans. Nous avons parcouru un long chemin avec eux depuis les auditions jusqu'ici. Prime 1, Prime 2, ce soir, Prime 3. L'heure des vérités a sonné. je tiens donc à annoncer avec lourdeur au cœur que ce soir un candidat ou une candidate que nous aimons énormément va prendre Majaboukab rentrer chez lui à la maison mais pas comme il l'est fait toujours cette fois-ci pour ne plus jamais revenir à Majaboukab. Rafiki et ne m'en voulez pas ce n'est pas vraiment de ma faute cette faute elle est partagée entre la prestation du candidat mais aussi les votes que le public lui a donné vous en portez la responsabilité mesdames et messieurs et donc les candidats qui nous quittent ce soir c'est c'est personne 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 ne part de la compétition ce soir mesdames et messieurs parce qu'on leur donne encore l'opportunité de poursuivre la compétition jusqu'au prime 4 de vous charmer de vous plaire de vous convaincre et on vous donne également à vous l'opportunité de donner votre voix à votre candidat préféré pousser les candidats le plus loin possible dans cette compétition Majaboukab.com vous voyez comment je vous ai eu je suis très sûr que vos cœurs battaient plus fort ce soir c'était peut-être un bluff mais la semaine prochaine ça ne sera pas du bluff ça sera pour des vrais des candidats vont devoir être débarquer de l'aventure mesdames et messieurs on se retrouve la semaine prochaine d'ici là continuez à voter pour vos candidats préférés et que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501